Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler vin. C'est l'une des rares bonnes nouvelles de ces derniers mois pour la viticulture girondine qui a subi de plein fouet les taxes Trump, la pandémie, et doit faire face en plus à une baisse structurelle de la consommation de vin. Grâce à l'été sec, très sec même, suivi de pluie abondante en septembre, le millésime 2020 s'annonce de bonne qualité, aussi bien en rouge qu'en blanc. Et les degrés sont un peu moins élevés que l'an passé. L'acidité est au rendez-vous. Pour avoir des vins frais, seul point négatif, les quantités sont faibles. Mais il faudra cependant attendre décembre pour connaître les volumes réels au moment où les producteurs vont justement faire leur déclaration de récolte officielle. Reste maintenant à vendre ce très bon millésime. Et ce ne sera pas simple en cette période de crise sanitaire mondiale. Surtout facteur aggravant que les vins de Bordeaux souffrent de plus en plus de la concurrence internationale. Alors beaucoup de viticulteurs se posent réellement la question de savoir comment vendre justement ce millésime et regardent avec inquiétude leurs débouchés. L'avantage est que le vin justement peut se stocker et se garder quelques années et attendre des jours meilleurs pour trouver leurs clients.